Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de résoudre des équations exponentielles. Donc, par ça, nous voulons dire résoudre une situation auquel ton inconnu ou ta variable x est l'exposant d'une base déjà connue et on cherche à savoir quel x donnerait la réponse finale. Donc, essentiellement, 4 exposants. Quoi va me donner 10? Parce que ce n'est pas un chiffre beau puis rond dans ce cas-ci. La première façon de résoudre des équations comme ça, c'était par tâtonnement. Et avant même d'évaluer comment fonctionne la méthode tâtonnement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une table de valeurs x et 4 exposants x. Donc, on a dit si x, on lui donne des valeurs moins 1, 0, 1, 2, 3. Donc, j'ai choisi des valeurs. J'ai choisi des valeurs nécessairement parce que j'ai déjà une idée quelles valeurs de x vont me donner presque 10. Alors, suite à ça, je trouve 4 exposants x, c'est quoi? Donc, si x est moins 1, 4 exposants moins 1, c'est 0,25. 4 exposants 0, c'est 1. 4 exposants 1, c'est 4, etc., etc. En regardant ceci, je suis capable de confirmer que pour avoir ma réponse 4 exposants x égale à 10, la valeur de x va devoir être entre 1 et 2. Parce que 4 exposants 1, c'est 4. 4 exposants 2, c'est 16. Donc, c'est situé quelque part entre les deux. Alors, afin de trouver c'est quoi ma réponse, je fais ce que j'appelle la méthode par tartanement. Donc, ce que tu fais en premier, c'est que tu dis, ok, c'est entre 4 exposants 1 et 4 exposants 2, je vais faire 4 exposants 1,5. Donc, tu prends ta calculatrice et tu tapes 4 exposants 1,5, ça va vous donner 8. Donc là, un peu comme une espèce de dictionnaire, quand on est tout le temps en train de, par processus d'élimination, éliminer un côté, je sais maintenant que c'est situé entre ces deux-là. Parce que ça, c'est 8, ça, c'est 16. Donc, je sais que 10 est situé entre les deux. Donc, je vais aller chercher 4 exposants 1,7. Et là, je vais, ah, ça, ça me donne donc 10,6 comme réponse. Alors, je sais maintenant que c'est situé entre 8 et 10,6. Donc, je vais faire 4 exposants 1,6. Ça, ça va donc me donner 9,2. Donc, je sais que c'est entre 1,6 et 1,7. Donc, là, je vois que 4 exposants 1,66, ça me donne 9,987, ce qui est incroyablement proche de ma réponse. Donc, je peux dire que 4 exposants 1,66 est environ égal à 10. Donc, mon x est environ égal à 1,66. Alors, en classe, nous avons fait quelques exemples. Je vais faire 3 exposants x est égal à 70. Donc, là, pour trouver 3 exposants x est égal à 70, ce que je vous ai dit, c'est que je veux voir que vous allez essayer des choses. Donc, je sais que 3 exposants 2, ça va être 9. Donc, nécessairement, là, moi, je sais que 3 exposants 3, on est dans 27. Mais bon, vous pouvez le faire, 3 exposants 3, vous savez que c'est 27. Donc, vous savez, il faut que ce soit plus que ça. Donc, je fais 3 exposants 4, on est dans 81. Alors, je sais que je suis entre 3 et 4 comme exposants. Donc, maintenant, je vais essayer 3 exposants 3,5. Ça, ça va me donner 46,77. Alors, je sais que je suis entre 3,5 et 4, parce que si je vais entre 3,5 et 3, je rapide ici. Alors, on va essayer 3,7. Ça, ça va me donner 58,26. Encore, donc, je dois encore être entre 3,7 et 3,4. Donc, moi, je vais essayer 3 exposants 3,8. Ça, ça me donne donc 65,02. Donc, je me rapproche, mais c'est encore entre 3,8 et 4. Donc, je vais essayer 3,9. Ça, ça me donne donc 72,57. Alors, là, je suis un petit peu plus gros. Donc, je sais que c'est entre 3,8 et 3,9. Donc, je vais essayer 3,85. Et vous n'allez pas plus que 2 après la virgule. Donc, 3 exposants 3,85. Ça, ça me donne 68,69. Alors, là, je me dis, OK, je peux aller un petit peu plus proche. Je vais essayer 3 exposants 3,86. Ça, ça me donne 69,45. Fait que là, je sais que je suis très près. Je vais essayer de me rapprocher à 3,87 pour voir si lui est encore plus proche de ma réponse finale. Ça, ça me donne 70,21. Donc, ça, regarde entre ces deux-là. Lui, ici, il est beaucoup plus proche de 70 que lui. Et je suis 2 après la virgule. Donc, je peux conclure que x est environ égal à 3,87 si je vais à 2 après la virgule comme réponse finale ici. Donc, 3 exposants 3,87 va presque me donner 70. On a aussi fait un exemple un peu plus réaliste parce que les gens se sont posé la question, mais à quoi sert tout ce que l'on fait? Bien, je vous donne une question ici. Donc, là, ici, ça devrait dire 10 %. Ça, c'est mon erreur. OK. Donc, si on injecte un marqueur dans un pancréance pour vérifier le fonctionnement, un pancréance sain va sécréter 10 % du marqueur par minute. La quantité de marqueur R en grammes encore présente dans le pancréance en fonction du temps écoulé T en minute depuis son injection est représentée par cette équation-là. Fait que R est égal à I fois 0,90 expose en T. R, c'est le montant de marqueur qui reste dans ton pancréance. Parce que ton pancréance, il va sécréter ça, il va s'en débarrasser. Et T, c'est le montant de temps en minutes depuis que j'ai été injecté. Puis, la lettre I, ça va être la quantité que je vais injecter au départ. Fait que si j'injecte 0,5 g, je veux savoir combien de temps au 10e près. Fait que ça, ça va être 1 après la virgule lorsqu'il reste 0,35 g. Fait que il va falloir juste remettre ça en contexte. Commençons par écrire l'information. Alors, R, c'est combien ce qui reste dans mon pancréas. Puis là, je vous le donne. Je veux qu'il reste 0,35. Parfait. I, c'est combien ce que j'injecte au début. On injecte 0,50. Je sais que ça, c'est ça. Bien, T, c'est arrondi. Ta réponse, c'est combien de temps va être écoulé. Donc, temps, c'est mon inconnu dans ce cas-ci. C'est ce que je cherche. Alors, allez mettre ça dans l'équation. 0,35 est égal à 0,50 fois 0,90 exposant T. Alors, moi, je cherche la réponse pour T. Mais là, le défi que j'ai, c'est que j'ai non seulement un exposant T. Ici, c'était 3 exposants X égale à quelque chose. Mais là, j'ai 0,5 fois 0,9 exposant T. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit se débarrasser du 0,5 en faisant l'isolation de variable. L'opération entre le 0,5 et le 0,9 exposant T, c'est une multiplication. Donc, pour s'en débarrasser, on peut diviser chaque côté par 0,50. Maintenant, vous allez prendre votre calculatrice. Ça va te donner que 0,7 est égal à 0,90 exposant T. Donc là, je suis dans un scénario très similaire au dernier. J'ai un inconnu qui est un exposant et je veux avoir une réponse finale. Donc, je veux savoir quelle valeur de T va faire en sorte que 0,9 va devenir 0,7. Donc là, encore une fois, c'est par tonton! Alors, je sais que ça va être au minimum 0,9 exposant 2 parce qu'exposant 1, ça va juste me donner 0,9. Ça va me donner 0,8, 1. Donc, je sais que je dois continuer à aller plus loin. Donc, 0,9 exposant 3. Ça me donne 0,729. Donc là, je sais que je suis très, très prêt. Mais je vais essayer 0,9 exposant 4 pour voir c'est quoi la différence. 0,66. Donc là, je sais que c'est entre les deux. Alors moi, je vais faire 0,9 exposant 3,5. Ça, ça me donne 0,69. Alors, je suis vraiment prêt à 3,5. Donc moi, je sais que c'est plus près de 3 et 3,5. Donc, je vais essayer 0,34 juste pour la fun. 3,4, pardon. Alors ça, ça me donne 0,698. Donc, 0,7 avec arrondissement. Donc, T est environ égal à 3,4 minutes. Alors, pour qu'il me reste 0,5 grammes de marqueur dans mon pancréas, ça va prendre environ 3,4 minutes à me rendre là. La deuxième méthode. Donc ça, c'était le tontonnement. C'est essayé, erreur. Alors, la deuxième méthode, c'était par l'algèbre. Et l'algèbre, c'est plus vite. Il y a des meilleures chances que vous ayez la bonne réponse. Et c'est plus précis. Mais ça ne fonctionne pas toujours. Et c'est ça qui est vraiment important de tenir compte. Ça ne fonctionne pas toujours. Alors, si on regarde ici à 4 exposants, x exposant est égal à 32. Alors, ce que vous voulez faire ici, c'est que vous voulez créer une base d'exposants commune. Alors, la première étape, c'est que vous allez les mettre entre parenthèses. Et vous allez exclure les exposants ou les mettre à l'extérieur de la parenthèse. Donc, j'ai 4 entre parenthèses d'exposants x égale à 32 entre parenthèses. Et là, je pose la question, est-ce que les deux peuvent être exprimés sous une base d'exposants commune? Bien, 4, c'est 2 exposants 2. Donc là, j'ai juste converti mon 4 dans 2 exposants 2. Il est encore exposant x à la fin. Et mon 32, je l'ai converti en 2 exposants 5. Maintenant que je suis à cette étape-ci, je peux maintenant utiliser la loi des exposants et faire 2 fois x pour me donner l'équation 2 exposants 2x est égal à 2 exposants 5. Là, il faut remarquer, l'opération ici, c'est une égalité. Alors, je veux que les deux, je dis les deux côtés sont égaux et je cherche quel x va s'assurer que ces deux côtés-là sont égaux. Donc, les bases, vous voyez ici, sont égaux. Donc, on peut se débarrasser des bases parce qu'ils sont égaux. Maintenant, on veut savoir quand est-ce que les exposants vont être égaux. Donc, quand est-ce que 2x est égal à 5? Bien, lorsque x est égal à 2,5, parce qu'on peut faire diviser par 2, diviser par 2, 5 demi, c'est 2,5. On peut aussi faire la vérification. Si on fait 4 exposants 2,5, ça va vous donner 32. Donc, ce qui nous amène à un concept clé qui est comment résoudre algébriquement une équation exponentielle. Donc là, vous avez 25 exposants x est égal à 625 exposants 3. Donc, regarde, encore une fois, on met les bases entre parenthèses, on exclut les exposants des parenthèses. Ensuite, on dit, OK, 625 et 25, c'est des bases 5. Donc, 25, ça, c'est 5 exposants 2. 625, ça, c'est 5 exposants 4. Ils ont encore les exposants x, il est encore là. L'exposant 3, il est encore là. Donc là, tu dois multiplier tes exposants. Ça me donne 5 exposants 2x est égal à 5 exposants 12. Et maintenant, les bases sont pareilles, donc je peux les exclure. Il me reste donc 2x est égal à 12. Et je peux diviser par 2 pour me donner x est égal à 6. Donc là, si je vais faire un exemple similaire à ceci, on peut regarder à, on va aller faire celui-ci du milieu ici. Ah, oui. Non, je vais faire une base qu'on n'a pas encore faite. 27 exposants 2x est égal à 9 exposants 6. Donc, première étape, mettez vos bases entre parenthèses. Donc, 27 exposants 2x est égal à 9 exposants 6. Maintenant, je dois dire quelles bases qu'ils sont. Bien, nécessairement, s'ils ont une base commune, c'est un chiffre important. Parce que 27 et 9, c'est des chiffres importants. Et ils n'ont pas un numéro 5 pour terminer, donc j'assume que c'est une base de 3. Alors, je vous ai donné des tables de puissance comme ceci. Et on peut aller chercher 3 exposants 2, c'est 9. Donc, 3 exposants 3, c'est 27. Donc, 27, c'est la même chose que dire 3 exposants 3. Et tout ça, c'est encore 2 exposants 2x. Puis, 9, c'est encore comme dire 3 exposants 2, c'est que ça, exposants 6. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux multiplier les exposants par la loi des exposants. Donc, 3 fois 2x, ça me donne 3 exposants 6x. Et 2 fois 6, ça me donne 3 exposants 12. Maintenant, les bases sont égaux. Donc là, je peux dire que 6x est égal à 12. On peut dire les deux côtés par 6. Ça me donne donc que x est égal à 2 dans ce cas-ci. Un principe un peu différent ici. J'ai 64 exposants 2x plus 1 est égal à 128 exposants 6. Donc là, on change un peu le scénario parce que là, c'est une équation que j'ai comme exposants, mais je ne veux pas vous paniquer. Je veux vous suivre les étapes qu'on a déjà faites ensemble. Donc, commencez par mettre votre base entre parenthèses. Maintenant, on doit deviner quelle base il s'agit. Bon, bien, moi, techniquement, c'est un chiffre par. Alors, j'assume qu'ils sont, à un moment donné, une base 2. Et là, je regarde ici. 64, c'est 2 exposants 6. 128, c'est 2 exposants 7. Parfait. Donc, ça, c'est comme dire 2 exposants 6 exposants 2x plus 1 est égal à 2 exposants 7 exposants 6. Oh, qu'est-ce que j'ai été faire là? Bon. Alors là, je vais utiliser la loi des exposants. C'est-tu que ça vient un petit peu différent? Ça va être 2 exposants 6 fois 2x plus 1 parce que je multiplie mes exposants. 2 exposants 7 fois 6. 6 fois 2x plus 1. Remarquez, le 6 multiplie tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc, ça devient 2 exposants 12x plus 6. Tu dois multiplier le 6 pour chaque composante qui est là. Et cette fois 6, ça va vous donner 2 exposants 42 de l'autre côté. Les bases sont maintenant pareilles. J'ai seulement des exposants. Donc, ça donne que 12x plus 6 doit être égal à 42. Alors là, je peux faire moins 6, moins 6 des deux côtés. Ça donne donc que 12x est donc égal à 36. Et ensuite, vous pouvez faire la division par 12 des deux côtés. Donc là, si jamais vous avez de la difficulté, maintenant c'est la seule étape que vous avez besoin d'une calculatrice. Donc là, pour ceux d'entre vous qui sont bons en calcul mentale, vous savez déjà que c'était 3. Mais pour ceux qui, écoute, vous avez besoin d'une calculatrice, vous avez besoin d'une calculatrice, ça va vous donner que x est égal à 3. Donc ça, c'est un autre des exemples lorsque tu as un 2x plus 1 au lieu. Et maintenant, pour le dernier exemple de la leçon, ici, on regarde, on a une situation peut-être un peu plus difficile parce que vous allez remarquer qu'il y a essentiellement une addition avec des x des deux côtés. Ça ne devrait pas vous stresser. Ça ne change absolument rien. N'oubliez pas de toujours mettre ça entre parenthèses. Au-delà-delà, pardon. Donc, vous le mettez toujours entre parenthèses. Et ensuite, vous allez essayer de trouver une base commune. Mais la base commune, c'est toujours plus facile de simplement juste sortir. Ici, regardez, OK, c'est des bases de cas. Donc, ils ont probablement, ou c'est des chiffres par, je devrais dire, ils ont probablement une base commune de 2. Donc, je regarde 64, c'est 2 exposant 6. Et, oh, pardon, 1024, c'est 2 exposant 10. Donc, je peux aller voir, je peux aller convertir ces deux bases-là. Donc, 64, on a dit que c'était 2 exposant 6. Et n'oubliez pas, il est encore exposant 2x moins 3. Donc, ça, ça n'a pas changé. Et le 1024, c'est 2 exposant 10. Mais il est quand même exposant x plus 1. Donc, maintenant, arrive l'étape de ce qu'il faut à utiliser la loi des exposants. Donc, je vais multiplier mes exposants. Alors, ça, ça va me donner 2 exposants 6 fois 2x moins 3 qui est égal à 2 exposants 10 fois x plus 1. Là, maintenant, tu peux distribuer ton 6. Donc, ça te donnerait que 2 est égal à 12x moins 18. Bon, on va juste l'ordinateur. Et de l'autre côté, j'aurai que 2 exposants 10x plus 10. Donc, là, pour terminer ceci, maintenant, je vois que les deux bases sont communes. Donc, si je peux les éliminer, il me reste simplement 12x moins 18 qui serait égal à 10x plus 10. Et là, maintenant, on retourne un peu dans la neuvième, dixième année que l'on faisait à la résolution d'équations affines. Ce qu'on disait toujours, c'est que tu veux t'assurer que tes x soient tous du même côté. Donc, ici, tu peux envoyer ton 12x d'un côté ou le 10x de l'autre. Moi, je vais envoyer mon 10x de l'autre côté en faisant moins 10x des deux côtés. Donc, là, j'ai 12x moins 10x qui donne 2x. Et là, je me retrouve dans la même situation que la question précédente. Donc, je peux faire plus 18 des deux côtés. Alors, 2x va être égal à 28. Et ensuite, tu peux 10x par 2. Ce qui devrait te donner que x est égal à 14. Donc, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.